... Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver. Un temps plus calme, plus sec pour cette nuit, quasi partout. Avant l'arrivée de nouvelles petites pluies pour cette journée de lundi, on reste sous l'influence de cette vaste dépression ici sur les îles britanniques. Elle se décale progressivement vers la Scandinavie. On voit toujours des flux maritimes plutôt frais et instables sur nos régions. Cela dit, dans le courant de la semaine, on profitera quand même progressivement de la remontée de l'anticyclone actuellement sur l'Atlantique. Cela veut dire quand même que la plupart des grosses perturbations seront repoussées. Pour les températures, on est toujours aux normes saisonnières du côté de nos voisins, avec de 9 à 10 degrés du côté notamment de Londres ou encore à Paris. 13 degrés pour le sud-ouest français, 12 degrés sur Madrid, un peu plus frais. 24 degrés si vous voulez la chaleur, ce sera en Sicile. Température pour mardi de 17 degrés sur Rome, 13 degrés à la Côte d'Azur. 6 degrés seulement du côté de Genève alors qu'il y aura 9 degrés à Moscou. Côté ciel, donc, des éclaircies, des passages parfois très nuageux aussi dans le courant de la nuit. Avec sur l'extrême ouest et jusqu'à la province d'Anvers, c'est bien quand même pas mal de nuages qui pourront encore donner quelques averses. Le long du bord de mer, des rafales de vent qui atteindront encore les 50 km par heure. Ce vent restera soutenu d'ailleurs ce lundi sur le littoral. Ailleurs, il sera modéré avec pour toute la journée de ce lundi, des passages très nuageux avec parfois un peu de pluie. À d'autres moments, des périodes sèches et des éclaircies. Les averses devraient s'intensifier dans le courant de l'après-midi, essentiellement sur l'extrême ouest du pays. Et sur l'extrême sud, là, les quantités pourraient être quand même un petit peu plus importantes que dans l'intérieur des terres. Côté température, de 2 à 6 degrés pour cette nuit, on aura 2 degrés donc du côté d'Elsenborn ou encore à Saint-Hubert. 4 degrés pour la Gaume, 6 degrés prévus en bord de mer, 5 pour Bruxelles. Température de ce lundi, pas plus de 9 degrés, c'est 1 à 2 degrés de moins quand même que ce que l'on a eu ce week-end. Ça donnera donc 6 degrés à Arlon, 5 degrés à Saint-Hubert, 7 degrés pour Namur, Charleroi ou encore à Liège. 8 degrés pour Bruxelles, pour Tournai, pour la majorité des grandes villes de Flandre également, 8 degrés et 9 degrés le maximum donc pour Ostende. Quelques ondées pour la journée de mardi mais ce sera localisé et encore, ça ce sera en journée parce que dans le courant de la fin d'après-midi, on retrouvera quand même plus de nuages, retour d'une perturbation. Elle traversera notre pays essentiellement dans le courant de la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, elle traînera un petit peu le matin. Ensuite, il fera plus sec mais le ciel restera le plus souvent nuageux. Quelques éclaircies peut-être mais alors vraiment timides pour mercredi. Jeudi, nouvelles perturbations qui affrontent notre pays avec des périodes de pluie ou de bruine. Côté température par contre, c'est pas trop mauvais, 10 à 11 degrés pour toute la période et même jusqu'à dimanche prochain. Là, il fera peut-être un petit peu plus frais avec 9 degrés. Mais en gros, les températures se maintiennent, pas de gelée nocturne prévue. Vendredi, des averses essentiellement pour l'Est du pays, plus sec à l'Ouest avec du soleil. Même pour le bord de mer. Et puis vous le voyez, la tendance pour le week-end prochain semble-t-il, il faudra évidemment la confirmer. Mais ce serait un temps plutôt sec avec de larges et belles périodes d'éclaircies. Avec toujours des températures de 9 ou 10 degrés sur Bruxelles. Ce lundi 5 novembre, c'est la Sainte-Sylvie. Le soleil se lèvera à 7h42 et ira se coucher à 17h10. Passez une excellente fin de soirée et une très belle nuit. Toute la météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be Sous-titrage Société Radio-Canada